Messieurs, dames, l'annonce est faite. Kingdom Come Deliverance 2 sort prochainement et je suis tellement hype. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le jeu Kingdom Come Deliverance, c'est tout simplement un de mes jeux préférés, voire mon numéro 1 à vie au niveau du jeu médiéval d'action RPG avec nul autre que notre protagoniste appelé Henry. C'est un jeu merveilleux que je recommande à tous et à toutes. C'est un coup de cœur pour moi. Dès que j'y ai joué à l'époque, ça vient des développeurs de War Horse Studios. C'était tout simplement sublime. Et finalement on aura droit à une suite Kingdom Come 2. Je suis trop hype, il fallait que je fasse une vidéo réaction avec vous messieurs, dames. On va regarder ensemble le nouveau trailer qui vient tout juste de sortir et on va analyser le tout ensemble. C'est parti, j'ai tellement hâte. Let's go. Et messieurs, dames, c'est parti. Donc là on a un personnage qui chante dans une petite église. Et un monsieur arrive à cheval. Et je suis sûr le mec dans l'église, ça doit être Hans. J'ai l'impression qu'il a la même voix. Et lui c'est sûr, c'est Henry, man. Ça c'est pas dans le jeu ça. Ça c'est pas dans le jeu ça doit être les acteurs. Et... Henry! Henry! My boy! Oui! Ouais! Kingdom Come Deliverance 2, man. C'est parti! Oh shit! Oh oh. Ok, là on voit que c'est la guerre, là. Ah là, ça n'y aise plus, là. Deep Silver, le publieur du jeu. Et War Horse Studios. Ah ouais, on a toujours le méchant du premier. Ça fait que ça, c'est une suite directe, hein. De la guerre qui s'est passée. Oh wow! Wow! Il a vieilli, Henry! God damn! Ah ouais! Ah ouais, là c'est la guerre, là. Ah ouais, là on est avec notre ami Hans. Contre lui, là, le vieux Chaud. Ah ouais, ça c'est dans le premier, ça. C'est parti! Pousse-toi ensemble, Henry. Ok, on a les mêmes mécanismes de combat, j'ai l'impression, que le premier. Ok, des nouvelles animations. Oh ho, on avait un fusil, bro! Oh ho, on a les mêmes mécanismes de combat, j'ai l'impression qu'ils ne nous ont pas montré beaucoup, là. Et là, ça, c'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'il se passe? Ouais, c'est Hans. Ah, je suis trop content. Exact. Ah, les meilleurs, man. C'est presque exactement 10 ans depuis que j'ai fait une vidéo comme ça, pour introduire notre nouveau jeu. C'est presque exactement 6 ans depuis que ce jeu qui s'appelle Kingdom Come Deliverance a finalement été créé. Ouais. Let's go! Et où on peut faire ça que dans cette magnifique cathédrale, dans cette ville royale de Kuttenberg, où la majorité de ce jeu se passe. L'époque, 10 ans avant, au début, il y avait seulement 11 d'entre nous dans une petite office. Imagine! Et maintenant, il y a 250 personnes qui ont travaillé très hard pour vous donner le premier jeu, man! Incroyable! Incroyable! Wow! Exact. Exact. C'est pour ça que j'ai adoré moi en Kingdom Come. Ouais. C'est pour ça que j'ai adoré moi en Kingdom Come. Mais ils se sont améliorés le côté graphiste, tu le vois direct, là. Tout en gardant la même qualité que le premier. Incroyable! Ce que nous faisons maintenant, c'est ce qu'il devait être dans le début, mais nous n'avons pas le pouvoir. Ah ouais? Nous avons pu avoir assez de ressources et de l'expérience et tout ce genre de choses. Nous avons prouvé que le concept fonctionne, et maintenant, nous pouvons le prendre à un autre niveau, ce qu'on a toujours voulu. Le jeu est beaucoup plus grand dans le cadre. Le jeu original, nous avions, je ne sais pas, 3 heures de scènes, maintenant, nous avons plus de 5. Oh oh! Dégardant le size du monde, c'est deux fois plus grand que c'était. Chiant! La histoire est plus longue et plus épique. On va se parier? On va se parier? Dans le cadre de petits, c'est une petite nobility avec bandit dans leurs villiers. Nous, il y a maintenant, il y a des problèmes des kings. C'est un behemot de la jeu, en comparaison au premier. Je pense qu'il a tellement plus d'énergie, et pêche, et adventure, et action, et fun, et de l'objet, et de la tribulation. et tout ce que vous pourriez de mettre les personnages tellement magnifiques dans le premier jeu et de les mettre en dehors et d'aller voir ce que vous avez fait ça va être tellement fun Nice! Devenir un vrai chevalier! Henry est un jeune homme donc il n'est pas vraiment tellement entrainé dans son déjà, vous savez, le trait de personnages donc vous pouvez construire Henry de différentes manières ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à builder notre personnage comme un peu dans le premier pour ceux qui se souviennent tu pouvais choisir un peu ton histoire ou ce genre de trucs tes qualités, etc. donc ils vont prendre le même mécanisme et le mettre dans le 2 Super! Ouais! Là on a des... Ok! ballet Oh, à y'a une arme à la toi Quoi ? Aussi, quelques armes principaux. Kingdom Come sent comme les bons RPGs old school. Ça va toujours te surprise ce que tu peux et tu ne peux pas faire. Tu sais, tu peux être meilleur en combat. Tu peux être un mec sourire qui parle de ses problèmes. Tu peux être une nuit charmante. Tu peux être un thief. Tu sais, une chanteuse. Qu'est-ce que tu fais, sera récordé. Les gens vont te rappeler. Quand tu as vu que tu fais, notre système de crime va réagir à ça. Par exemple, quand tu es, je ne sais pas, drunken et sain, les gens commentent sur la rue. Et maintenant, tu peux aussi répondre. Tu peux leur dire « Oh, je suis désolée, je suis désolée. » Ou tu peux leur dire « Ah, c'est parti, mec. » Si tu fais beaucoup de crimes autour de la ville, les gens commencent à être suspicions. Ils vont te faire différemment. Donc, essayez de faire ces petites choses se collapse dans un mosaïque où vos actions sont vraiment réflexives. Ça te va toujours surprendre ce qui peut être fait dans Kingdom Come. C'est un peu la même chose dans le premier aussi. On avait un système à ce niveau-là. Mais peut-être là, ils vont plus l'améliorer. Ça reste à voir encore, là. Parce qu'on avait la même chose. C'est bon. C'est bon. C'est bon pour nous. Et c'était, je dirais, le plus grand challenge dans le jeu. Parce que, de ces petites outils, et petites villes, on est vraiment en train dans l'une des plus riches dans l'Europe medieval. Incroyable. C'est vraiment grand. C'est même trop grand, dans mon opinion. C'est bon pour nous. Ah ouais, ça c'est bon pour nous ça. Ah ouais, ça c'est bon pour nous ça. C'était vraiment comme blanche. Comme, ce n'était vraiment dark at all. Mais on a vraiment magnifique environnement, que les joueurs devaient aller et explorer tout ces petits bouts. Wow, regarde l'éclairage. Et le plus grand, C'est juste l'éclairage, je trouve ça incroyable, tu sais le reflet des lumières et tout, regarde le ciel, simplement incroyable, ah la musique ouais elle était bonne dans le premier, ça... C'est une grande partie du jeu, Jan Valta est le composant S avec le premier jeu parce que je pense qu'il est aussi un génial. Moi j'adore cette musique là, c'est bon, ah ouais j'ai la chair de Paul... C'est beau hein, c'est incroyable man, moi je suis bouche bée man, j'adore ce genre de musique là, tu sais avec ce qu'on a vu en plus les animations sont améliorées, les graphismes sont améliorées, il y a plus d'éclairage, surtout en fait ce qui m'attire le plus et je pense que ça va être un plus grand succès... C'est un peu la musique parce que le monsieur il part en couille là, mais c'est vraiment au niveau qu'ils étaient 11 employés à l'époque et maintenant ils sont rendus à 250 pour avoir travaillé sur le deuxième jeu. Eh, vous savez, c'est énorme, ça veut dire qu'ils ont eu plus de budget, plus de gens qui ont pu travailler sur des meilleurs aspects du jeu etc... Donc c'est... tu vois qu'il y a de l'engouement pour un jeu comme ça aujourd'hui. Incroyable. Ah, moi je suis déjà impressionné bro, t'as mon argent. Ah, ouais. Ah, à fond. Oh, yeah. S'il vous plaît, cet été. Et on va pas avoir de date, hein, sorti en 2024. Ah, shit. Mais au moins, ça arrive en 2024. C'est trop cool, man. Je suis tellement, tellement, tellement content, messieurs-dames. Wow. Et voilà, c'était la présentation et un peu ma réaction par rapport au jeu. Je suis juste trop hype, les gars. Vous savez pas à quel point moi j'attendais une suite. Parce que dans la fin du premier jeu Kingdom Come, il nous avait laissé justement un peu sur notre faim. Dans le sens qu'il nous avait préparé à une suite des aventures de Henry. Et pour vous rafraîchir un peu la mémoire, en fait. Ce sont des vrais événements qui se sont produits à l'époque. Et je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit la Pologne, mais c'est en République tchèque. Et si je me trompe pas, parce que là, ça fait un bail que j'ai joué au jeu. C'était face au Hongrois ou à ce genre de pays-là autour de la République tchèque. Et en fait, Henry était notre protagoniste dans le premier jeu. Puis dans lequel on va jouer encore dans le deuxième. Et lui, c'est ça, son village avait été détruit. Ses parents ont été tués par les méchants, etc. Et c'était ça, même. C'est vraiment une action RPG à monde ouvert. Puis là, ça va être encore plus grand dans le deuxième. Et on pouvait faire un tas de choses. Vraiment, c'était incroyable le premier. Je le recommande à tout le monde. Pour de vrai, si vous aimez les jeux d'action RPG, surtout médiéval, c'est à la première personne également. Allez l'essayer. Ça vaut vraiment la peine. Pour moi, sincèrement, c'est dans mon top 10 des meilleurs jeux que j'ai joués dans ma vie. Bon, après ça, les combats sont un peu difficiles dans le premier. Mais une fois que vous passez à travers les combats, le nombre de choses que tu peux faire juste au niveau du mini-jeu. OK? C'était un mini-jeu au niveau des dés à l'époque. C'était tout simplement incroyable. C'était addictif. Vraiment aller l'essayer. Ça vaut vraiment la peine. Et là, avec la suite, je suis... Je suis excité, man. Je suis vraiment... Je veux... Je veux y jouer maintenant. Je veux y jouer live. Tu comprends pas? Ça fait longtemps que je l'attends. Kingdom Come 1, c'est un jeu que je joue à chaque année. Une à deux fois par année, je retombe dans cet univers que j'adore énormément avec des quêtes de fous. Euh... Je suis juste hype. Ça va être incroyable, man. Donc, messieurs, dames, voilà. C'était un peu ma réaction. On n'a pas vu trop de choses également dans le jeu, là. Ils nous ont donné un peu des détails. On a vu l'éclairage a été amélioré. Les graphistes, c'est sûr. Et surtout, on a vu Henri également, qui a vieilli. Donc, combien de temps ça se passe après le premier? Ils nous l'ont pas dit dans le trailer. Mais on peut s'attendre à ce qu'Henri soit quand même devenu un homme pur et dur. Et qu'il va devoir continuer un peu de créer sa légende dans cet univers. Mais cette fois-ci, accompagné de son bon ami Sir Hans, qui est un petit peu fou dans sa tête. Mais on l'aime comme ça, Sir Hans. Tu sais, on n'a pas vu les autres non plus personnages qui étaient dans le premier. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Mais on a vu le méchant principal, le petit Monsieur Chauve. Bon, c'est triste. Moi, je suis chauve. Monsieur est chauve. C'est un méchant. Mais on n'est pas tous comme ça. Bref, messieurs, dames. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce trailer de réaction de Kingdom Come Deliverance 2. Est-ce que vous êtes hype comme moi? Je ne sais pas si ça se voit. Je suis vraiment excité. Je suis vraiment content. Je veux y jouer live, man. Go! J'en ai besoin, man. J'adore l'époque médiévale. Je ne sais pas si vous aimez la même chose que moi. Il y a Manor Lords qui sort prochainement, qui est un juste stratégie à l'époque médiévale. On devra se contenter de ce jeu-là pour l'instant avant l'arrivée de Kingdom Come 2. Bref, messieurs, dames. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous êtes hype comme moi ou non. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. Et... Peace. ... ... ... ... ...